Êtes-vous en manque d'inspiration pour vos coutures de robes d'été ? Dans cette vidéo, je vous propose mon top 10 des patrons de robes pour l'été. En fait, je vous en propose un petit peu plus parce que pour chaque patron, je vous donne un petit peu une alternative. Comme ça, ça vous laisse aussi un petit peu plus de choix. En tout cas, ils ont tous été sélectionnés avec soin pour vous aider à faire un choix. Mon top 10 est complètement subjectif, je vous l'accorde. Vous faites ce que vous voulez et si vous avez des commentaires à rajouter, n'hésitez pas en dessous de cette vidéo. Pour ceux qui me découvrent ici, je suis Charlène, je fais des tutos de couture adaptés pour les débutants et je fais aussi des bilans couture et d'autres vidéos qui vous inspirent comme celle-ci. Abonnez-vous à la chaîne si vous en voulez plus. Et sachez que j'envoie tous les mercredis une lettre au club couture de Charlène. Pour faire partie de ce club, c'est très simple, il suffit de s'inscrire en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Et vous recevez tous les mercredis la vidéo qui sort dans la semaine de l'inspiration couture, des réductions sur mes formations et des astuces pour vous motiver toujours plus en couture. On se retrouve aussi sur Instagram, c'est charlène.fontenay. Dans toutes les robes que j'ai sélectionnées ici, je recherche le confort au quotidien et un look un petit peu casual, donc pas trop, pas trop plage. Même si on va en parler à la fin de la vidéo, j'en ai sélectionné aussi un petit peu. Mais qu'on peut porter tous les jours, même pour aller au travail, si on a un travail qui ne demande pas d'être en tailleur. On commence par la première robe. C'est une robe coup de cœur, je vous en avais parlé dans la lettre du club couture il y a très peu de temps. C'est la robe de l'anneau de Hauss Patterns. Donc c'est une robe qui a une petite fantaisie sur les épaules mais qui est somme toute assez basique. Elle a des manches mais un aspect très vaporeux, très large. C'est la mode en ce moment de ces robes assez larges, on va en reparler d'ailleurs à la fin de cette vidéo. Et c'est une robe qui a des petites fantaisies juste là sur les épaules. C'est un juste équilibre je trouve cette robe. Elle est sublime. Elle va jusqu'à la taille 48 et j'ai bien prévu de me la coudre. Si cette robe ne vous convient pas ou alors c'est son prix qui ne vous convient pas parce qu'elle est quand même à 18€ parce qu'avec il y a vraiment tout plein d'explications. Enfin voilà, elle joue un peu sur le côté qualitatif. Mais c'est vrai que ça fait un budget. J'ai trouvé une autre robe que je trouve très sympa, qui est ample et sûrement très agréable à porter pour l'été. C'est la robe Lily de République du Chiffon. Et cette robe là va jusqu'au 50. Donc c'est une robe midi qui est très loose, très ample. Donc je pense que ce patron là fait aussi un bon patron d'été. Vous allez me dire mais elles ont des manches longues. Et c'est vrai que des fois on a des blocages. On pense été, on pense petites bretelles. Pas forcément vraiment les manches déjà. Enfin moi de toute manière je suis au soleil. Alors aujourd'hui j'ai ma petite robe légère. Mais de temps en temps c'est bien de se couvrir quand même parce qu'on est vraiment beaucoup soumis aux rayons UV. C'est mauvais hein. Donc l'été si vous allez beaucoup au soleil, ça peut être pas mal d'avoir quelque chose de couvrant pour vous protéger déjà. Et c'est pas parce que c'est couvrant que ça va être chaud. Parce que vous pouvez avoir des tissus très légers, très vaporeux et l'air circule. Surtout là ce ne sont pas des manches très serrées. Donc voilà, croyez-moi, ça se porte bien en été même quand il fait super chaud. Moi pour ceux qui ne savent pas, je suis Aline Maurice. Et je conseille, je valide ce genre de robe. La deuxième robe que j'ai sélectionnée, c'est toujours une robe simple mais qui est un petit peu plus près du corps en bas. C'est la robe I Am Cassiopée de I Am Pattern. C'est une robe très simple, manche raglant, chauve-souris. Donc pareil, on a des manches mais c'est ample et ça respire. Et le bas de la robe est très lâche. Donc ça, c'est une robe pour moi au quotidien qui va se porter super facilement. Elle est adaptée aux débutants et elle va jusqu'à la taille 52. Dans le même style de robe très très simple qu'on va aller vite attraper dans notre penderie et enfiler le matin sans souci, sans se poser de questions. On a la robe t-shirt. Donc la robe t-shirt, ça va être tout simple. Vous allez prendre un t-shirt et vous allez prolonger les côtés pour en faire une robe. Ça, pour moi, c'est une bonne technique pour avoir une robe de tous les jours en été. Après, vous pouvez l'accessoiriser avec une ceinture. Sinon, vous pouvez aussi faire, au lieu de faire juste une robe t-shirt d'un seul pan, vous pouvez avoir le t-shirt en haut et faire une base qui sera froncée et que vous allez attacher à votre t-shirt. C'est le principe de la robe plantain qu'a proposé Direndo sur son blog. Je vous conseille d'aller voir. Vous pouvez utiliser le t-shirt plantain qui est un patron gratuit. Donc ça, c'est un avantage. Et vous pouvez construire avec le tutoriel qu'ils donnent sur leur blog cette robe en jersey super agréable à porter pour l'été. On voit qu'ils la mettent avec des collants et des manches un petit peu longues, mais vous pouvez très bien mettre les manches courtes, pas de collants et ça fait une robe d'été. Vous pouvez aussi faire une taille. Eux, leur taille est assez ajustée parce qu'ils l'appellent la robe baby doll, je crois. Donc elle est assez ajustée, mais vous pouvez aussi faire partir en t-shirt un petit peu large. Comme c'est pas dur à faire, vous pouvez adapter assez facilement. Si vous êtes quand même perdus, je vais faire des vidéos spécifiques dans ma formation sur le jersey qui est en train d'être mise en ligne petit à petit en ce moment même. Donc d'ici deux semaines, elle sera terminée et vous pourrez retrouver à l'intérieur un tutoriel pour faire une robe à partir d'un t-shirt. Si vous voulez nous rejoindre sur cette formation, toutes les informations sont dans la description de cette vidéo. Ma quatrième robe, c'est un inconditionnel de l'été, il a faux absolument, c'est une robe portefeuille. Donc pour la robe portefeuille, là je vais vous demander votre contribution parce que j'ai pas réussi à choisir. J'en ai sélectionné trois qui ont un style un petit peu différent. Je vais vous donner mes arguments pour l'une et pour l'autre et puis après vous me direz vous dans les commentaires s'il vous plaît laquelle vous préférez. Donc j'ai choisi déjà la robe Kalyan de la Droguerie. Donc cette robe là, elle a des manches légèrement froncées et elle est très simple. Très simple, très droite, voilà. Et j'aime bien sa simplicité. Je l'ai sélectionnée pour ça, je l'ai sélectionnée parce qu'elle est vraiment, c'est le basique, la robe portefeuille. Par contre le patron n'est disponible que jusqu'au 46. La deuxième que j'ai sélectionnée, c'est la robe Sunshine de Chute Charlotte. Alors elle, ça va jusqu'au 56. Donc c'est chouette. J'aime bien le côté asymétrique même si à la base j'aimais pas trop parce que je trouve que ça utilise beaucoup de tissu tout simplement. En fait c'est ces arrondis là, ça demande des découpes et je trouve que ça demande pas mal de métrages pour pas grand chose. Après on peut revoir l'arrondi, on peut le refaire plus, beaucoup moins marqué. Voilà, c'est des choses en fait qui sont totalement adaptables. Donc c'est pour ça que je l'ai sélectionnée et aussi pour ces petites manches qui sont vraiment sympas. Le petit croisé au niveau des manches, je trouve ça assez cool. Et le troisième patron que j'ai sélectionné, c'est la robe Charlotte de Fiber Mood. Parce que là, l'intérêt principal, c'est que c'est gratuit. Et elle a un peu le même style que celle de Chute Charlotte. Et surtout j'adore Fiber Mood et ses explications. Je trouve que les explications sont vraiment claires pour un magazine. Et l'argument aussi pour celle-ci, c'est qu'il va jusqu'à la taille 58. Et ça c'est un argument quand même de taille. C'est le cas de le dire. Alors laquelle ? Ensuite, la cinquième robe. C'est une robe croisée devant. On est à mi-chemin entre le portefeuille et le col en V. Ce qui est sympa, c'est que ça fait un col en V, mais un petit peu plus fantaisie. Donc là pareil, je vous en ai sélectionné trois. Le premier, c'est Athena. Je vous le cite parce que j'avais un peu oublié ce patron. Alors qu'on a été nombreuses à le télécharger gratuitement l'année dernière. Donc je pense que c'est une bonne idée de le réutiliser. On peut vraiment lui donner un style différent. On peut ne pas mettre les nouettes sur les côtés. On peut la faire en version longue, en version courte. En version, on peut mettre une basque en bas et faire un volant. Donc je pense que c'est une robe qui est déclinable. On peut un peu créer autour. Donc si vous l'avez eu gratuitement, je trouve que ça peut être sympa. Elle va jusqu'aux 50, donc c'est cool. Le point négatif de cette robe-là, c'est qu'on peut avoir peur que les bretelles tombent, en fait. Parce que c'est croisé devant, croisé derrière. Alors moi, ça tenait bien. Je trouvais que le décolleté tenait bien et tout. Mais on peut ne pas être 100% à l'aise. En l'été, c'est vrai que là, je vous parle de patron où on peut être 100% à l'aise dedans. Donc il ne remplissait pas complètement tous mes critères. Donc je suis allée sur un autre style, qui est la robe Monica d'Apolline Patterns. Là, ce que j'ai bien aimé dans cette robe Monica, c'est qu'on a ce croisé. Mais on a aussi des petits plis ici. On a tout un effet de matière. Et c'est une collection qu'elle a déclinée dans la gamme de taille supérieure. Et le patron a été adapté pour vraiment bien correspondre aux morphologies des tailles supérieures. Et je trouve que le patron est vraiment bien travaillé. Donc cette robe-là, pour moi, est un bon basique et très jolie. Ça va donc jusqu'à la taille 58. Et là, aucune crainte que les bretelles ne tombent. Vous avez quelque chose dans lequel vous allez être à l'aise. Et puis la dernière, qui est un basique pour beaucoup, c'est la robe trésor de Superbison. Je l'ai cousue pour ma belle-sœur, donc j'ai eu aucun problème pour la coudre. Il y a même possibilité, si vous la faites relativement ample, de ne pas avoir à mettre le zip. On peut l'enfiler sans mettre le zip. Je vous donne la petite astuce. Et j'ai vu dernièrement qu'elle existait en version hiver, carrément en portefeuille pour le coup. Mais la version été, c'est simplement un croisé de vent. Moi, c'est un super basique de l'été aussi, que m'avait fait découvrir Priscille, que je salue. Ensuite, sixième robe, c'est la robe boutonnée. Donc moi, ma robe boutonnée que j'aime, c'est cette robe de Pauline Alice. Elle est assez... En fait, il y a deux modèles. Et ça donne un style complètement différent. Vous avez la robe boutonnée, donc chemise. Alors ça, pour le quotidien, l'été, c'est juste fabuleux. Vous prenez du lin ou du coton léger, des matières naturelles. Vous êtes super bien toute la journée. Parce que c'est assez lâche à la taille. Celle-ci, elle, elle est cintrée à la taille. Donc on va avoir un style un petit peu plus rétro. Personnellement, j'adore. Et vous pouvez aussi mettre les manches courtes sur cette version-là, si vous préférez. En tout cas, j'aime bien ce patron. Il n'a que deux versions, mais je trouve que c'est l'essentiel. Il y a une poche, mais j'imagine qu'on peut en mettre deux. Donc pour moi, ce patron-là, je suis ravie de l'avoir acheté, même si je ne l'ai toujours pas cousu. Parce que j'ai une liste de projets à rallonge. Mais sans doute que je vais le coudre. Si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus versatile, j'en ai trouvé une autre. Donc je vous propose quand même une alternative. C'est la robe Naïs, qui est une robe boutonnée. Vous pouvez la boutonner que jusqu'à la taille ou la boutonner jusqu'en bas. D'ailleurs, comme celle-ci, d'ailleurs. Vous avez une version où ce n'est boutonné que devant. Donc dans ce cas-là, vous avez un zip invisible sur le côté. Sur la version boutonnée jusqu'en bas, forcément, vous n'en avez pas. Donc la robe Naïs, elle a l'avantage d'avoir des tonnes de possibilités. Pareil, quand vous achetez le patron. Alors là, vous pouvez avoir... Vous avez même différents cols. Vous avez avec ou sans volant, etc. Enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de possibilités. Pour moi, c'est un super basique. En tout cas, en termes de patron. Donc la robe Camille va jusqu'au 52 et la robe Naïs va jusqu'au 48. Et la robe Naïs, c'est une robe de ma petite fabrique. Septième robe, c'est aussi une robe boutonnée devant, mais qui n'aurait pas... Ce n'est pas vraiment une robe chemise parce qu'on ne va pas avoir le col. Donc on va avoir un V devant. Et ça, c'est trop bien. C'est un vrai basique aussi. En lin, ça donne un truc génial. Donc, j'en ai trouvé quelques-unes. Mais je n'ai pas trouvé le modèle Pépite pour les grandes tailles. Je n'ai trouvé que des modèles qui s'arrêtent au 48, ce qui est déjà pas mal. Mais j'aime bien vous proposer jusqu'au 50 ou 52. Là, je n'ai pas trouvé. Donc, si vous avez un modèle de ce type-là en taille au-dessus, allez-y, mettez-moi dans les commentaires. On en profite tous. Là, j'ai eu un coup de cœur pour la robe Simone de République du Chiffon. Vraiment, j'adore. Pour moi, leur modèle en plus, là, comme ça, en beige et cru. C'est juste parfait. Elle est magnifique, cette robe. J'en ai trouvé une autre qui a aussi son style. J'aime beaucoup. C'est la robe Cosmos de Pretty Mercery. Elle ressemble un petit peu, sauf qu'elle est ceinturée. La ceinture, je dirais, lui donne ce petit côté qui est moins, je prends ma robe, j'enfile. Pour moi, avoir la ceinture en été, c'est un petit peu moins confortable. Pour l'avoir expérimenté, moi, avec mes robes, le plus confortable, c'est vraiment la robe en plomb et qui n'est pas ceinturée. J'en ai trouvé une troisième. Voilà, pour vous présenter une alternative, il y a la robe Harmonie d'Atelier Scamitz qui va jusqu'au 48. Je vous présente toujours Atelier Scamitz parce que, vraiment, les explications sont vraiment limpides. Donc, c'est toujours des patrons intéressants à considérer. Ensuite, la huitième catégorie, c'est la robe toute simple, col V. Et ça, c'est pas quelque chose, moi, que je vais aller porter particulièrement. Mais j'ai remarqué qu'il y avait de l'intérêt pour ce genre de robe, déjà autour de moi. Et aussi, pendant le live qu'Audrey V a fait ce dimanche. Donc, c'est des lives qui ont lieu à 20h30. Moi, je ne peux pas y être, donc je les regarde en replay. Mais j'étais très intéressée de voir les patrons que les dames recommandaient. L'un d'eux, c'était la robe secrète des Bobine Patterns. Et effectivement, c'était très secret parce que je ne connaissais pas non plus. Donc, je suis allée voir ce que c'était. Effectivement, c'est une robe vraiment très basique avec un col V. Et je comprends que ce soit un petit peu séduisant parce que c'est vraiment un basique. En plus, il est disponible jusqu'à la taille 56. Donc, je me suis dit que j'allais relayer l'information dans cette vidéo parce que certainement que si les dames qui étaient là au live en ont parlé, c'est qu'elles ont été séduites par ce modèle et que ça pourrait vous plaire aussi. Une alternative un petit peu plus, qui a un peu plus de personnalité, on va dire, c'est la robe Alice de Clematis Patterns, qui est assez facile aussi puisqu'elle va s'enfiler. Il n'y a pas de zip, de choses comme ça à faire. Et elle va jusqu'au 52. Donc, elle coche à peu près mes critères. Le seul truc, c'est que vous avez des manches très bouffantes. Donc, ça, il faut aimer le style. Mais voilà, je vous présente une petite alternative à cette robe secrète. Et la dernière alternative, c'est d'utiliser mon tuto. Alors, c'est moins carré que les patrons payants. Je vous le dis tout de suite, mais par contre, vous allez pouvoir le faire sur mesure. Moi, j'ai fait cette robe blanche avec un col en V en utilisant mon tuto de top col V doublé. Donc, j'ai fait une robe col V doublé. Grâce à ce tutoriel-là, je la ceinture, je vais en soirée. Suivant la ceinture que je mets, je vais avoir un style totalement différent. Si je mets une ceinture en matière naturelle, un peu en raffia, je vais avoir une robe pour sortir tous les jours. Et si je mets une ceinture un petit peu plus chic, je vais avoir une robe pour aller en soirée. Donc, pour moi, c'est un bon basique celle-ci. Je vous en avais parlé pendant le bilan du mi-maid mai. Et voilà, vous pouvez la faire avec mes tutos. C'est totalement gratuit. Je vous mets le lien du tuto en dessous, dans la description de cette vidéo. Et en fait, c'est juste, vous prenez le top et vous prolongez les côtés. Et ça vous fait la robe. Tout simplement, c'est très très simple. La neuvième catégorie, c'est la robe cafetan. Alors, en fait, je ne l'avais pas mise parce que pour moi, c'était vraiment la robe plage. Et j'ai regardé la vidéo de mon amie Emma de Neve qui proposait cette robe d'été. Donc, Emma a une chaîne sur le style à proprement parler. Donc, ce n'est pas une chaîne de couture. C'est pour les personnes qui veulent plutôt faire des achats ou utiliser les vêtements qu'ils ont dans leur garde-robe d'une certaine manière pour avoir un petit peu plus de style. Je vous recommande vivement sa chaîne. Et donc là, elle nous disait que le cafetan, vous pouvez le porter en ville. Vous mettez une veste en jean par-dessus avec des petites sandales nudes et ça marche bien. Effectivement, ça marchait très bien. Donc, je me suis dit, pourquoi pas proposer quelques cafetans dans cette vidéo. Alors, j'en proposais un. C'est le cafetan sur le rivage de couture générale. C'est un patron. J'en avais parlé aussi dans la lettre du club couture de Charlène quand il était gratuit. Ils l'ont proposé gratuit pendant une certaine période. Et donc, c'était intéressant de le télécharger à ce moment-là. Comme ça, on peut le coudre après quand on veut. En tout cas, ce cafetan a vraiment des possibilités assez intéressantes. On peut le faire très simple si on est très débutant. Mais on peut aller sur des finitions de manches boutonnées un peu plus sympas si on a envie. Et il était disponible jusqu'à une taille assez avancée. Je ne me souviens plus mais je vous le mettrai ici sur l'écran. Une autre robe qui peut être sympa justement avec une veste en jean, etc. C'est la robe Helios d'Atelier Scamite. Donc là, par rapport au cafetan sur les rivages, on a des explications qui sont un petit peu plus peaufinées. Si vous débutez, c'est un peu plus intéressant. Parce que sinon, sur le cafetan sur les rivages, on peut avoir tendance à se perdre un petit peu. Parce qu'ils disent que vous pouvez faire les manches comme si, la solution comme ça, option, option, option. Il y a des options dans tous les sens. À la fin, on ne sait plus trop où on en est. Donc, la solution robe Helios d'Atelier Scamite, c'est une bonne option. En version très courte, vous pouvez vraiment avoir une robe de plage. Mais en version longue, ça peut faire quelque chose d'un petit peu plus bohème. Et avec cette fameuse veste en jean, on va avoir un style vraiment sympa, même en ville. Voilà, donc le cafetan, pourquoi pas ? Et si vous avez le magazine Fibre Mood, donc c'est dans celui-ci, on avait aussi un cafetan qui ressemble au cafetan sur le rivage. Celui-ci, qui peut être très sympa. Enfin, en tout cas, c'est relativement à la mode, donc allez-y. Et la dernière robe que je vais vous proposer, c'est la robe que j'ai là. C'est la robe d'été que vous pouvez retrouver sur cette chaîne. Vous avez un tuto gratuit. Il est simple à faire et vous le réalisez d'après vos mesures. C'est une robe qu'on a fait pendant mon atelier couture du vendredi matin cette année. On a dû le faire au mois de novembre, donc nous c'était le début de l'été ici. Et les filles qui l'ont faite venaient plus ou moins de commencer la couture. Donc elles étaient assez débutantes. On avait commencé en septembre. Elles étaient ravies de leur robe et elles ont eu des compliments dessus. Donc là, même si vous débutez, c'est une robe très facile, assez rapide à réaliser. Et qui va impressionner vos proches. J'espère que cette vidéo vous a inspiré. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Mettez un petit pouce. Abonnez-vous pour avoir d'autres vidéos. On se retrouve aussi le mercredi dans la lettre du Club Couture. A très vite ! On se retrouve aussi le mercredi dans la lettre du Club Couture.